Chant 20. Nuit du jour 33 et jour 39, songeuse et présage. Ulysse va se coucher dans l'entrée, mais indigné par l'effronterie des servantes, ne trouve pas le repos. Athéna lui apparaît et lui promett une protection infaillible dans l'accomplissement de sa vengeance, puis elle lui envoie un sommeil réparateur. À l'aube, il entend les pleurs de son épouse, qui demande la mort à Artémis. Il se lève alors, et dans la cour, prie Zeus de lui envoyer deux signes, l'un venant de sa maisonnée, l'autre de lui-même. Aussitôt, la foudre retentite et la plainte d'une esclave s'élèvent vers Zeus pour souhaiter la mort des prétendants. Ulysse est réconforté. Les prétendants arrivent et se mettent au festin servi par Eumée le porcher. Philétios le bouvier et Mélanthios le chevrier. Pendant ce temps, on fête Apollon dans la ville. Un prétendant, Ctesipos, lance sur Ulysse un pied de bœuf qui l'esquive avec un rire sardonique. Tous se moquent de Télémaque qui a pris sa défense. Seul le devin Théoclymène voit la nuit de la mort les envelopper, leur prédit leur fin, puis s'en va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada